Le personnage n'a pas de nom, il n'a pas d'âge, il n'a pas de véritable métier. Il est vigile, mais c'est une occupation presque végétative, il se tient debout devant les magasins, c'est tout. Il n'a pas réellement une personnalité, ou en tout cas une psychologie d'un personnage type de roman. L'objectif c'était de créer un personnage comme une porte ouverte, une ouverture pour nous permettre de rentrer dans le monde du roman. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de personnalité, parce qu'il est assez tenace, il frôle la folie en permanence, et il découvre petit à petit ces zones d'ombre. Mais les personnages sans nom, j'ai toujours aimé ça, parce qu'on se rend compte très vite qu'on n'a pas besoin de nom. Et que surtout le personnage principal, celui qui parle ou celui à travers lequel on regarde, il doit être le plus effaçable possible. C'est pour rentrer dans le roman. Alors, Grashna Orkay et Orly Castelblum, c'est deux romanciers que j'adore. Parce qu'ils font des romans un peu comme des hallucinations. Et tout est bizarre dans leur roman. Les phrases, la façon d'être des personnages, la façon de penser des personnages, les lieux, les décors, tout est plein de vertiges. Et quand on referme un de leurs livres, on a l'impression d'avoir quitté un monde qui ressemble au nôtre, mais qui est totalement différent. Et ça fonctionne vraiment pour Où je suis, de Orly Castelblum, qui est l'un de mes romans préférés, et qui m'a inspiré pour écrire, de parcourir le monde et d'Irodée. Et aussi pour Guerre et Guerre, de Grashna Orkay, qui aussi est une source pour le roman qu'on publie. L'objectif, c'était de rompre le côté linéaire de la lecture. Parce qu'avec les notes de bas de page, on est obligé de briser la ligne droite, on revient en arrière, etc. Là, c'est la même chose pour les illustrations, parce que je pense que tout lecteur a envie de voir les illustrations. On va feuilleter le roman, voir les trois illustrations de Maria Medem, avant d'avoir lu le texte. Et on va sûrement, du coup, découvrir les petites phrases, les petites légendes, qui sont des phrases extraites du roman. Donc, il y a comme ça des phrases qui vont apparaître avant d'avoir lu le reste. L'objectif, c'était de brouiller le côté ligne droite de la lecture. Et concernant les notes de bas de page, je voulais aussi casser la hiérarchie entre le texte du roman et la note. Parce que souvent, on a des notes qui prennent en charge des marges du texte. Alors que dans mon roman, c'est des éléments narratifs capitaux, et de plus en plus capitaux. Et peu à peu, les notes grignotent le texte, l'avalent. Et on sent en fait qu'il y a une menace. Ces notes, c'est comme une menace qui plane sur le roman. Ça fonctionne très bien avec la chose qui est au centre du roman.